Musique de générique ... 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 Il fallait lui sauter dessus à celle-là. Ou alors vous pouvez... Ouais c'est bon. Genre tirer depuis la hauteur mais le mieux c'est de lui sauter dessus. Oh la vache ! Ça va on a encore envie. Donc voilà, bienvenue pour le nouvel épisode. Bienvenue pour le nouvel épisode de Elden Ring. Voilà, nouveau donjon. Enfin, qu'est-ce que je raconte moi ? Nouvelle tortue, pardon. On va faire ça, celui-là on l'enlève. Ah très bien. Alors, ouais, alors j'avais lu qu'on pouvait aussi réanimer, enfin recréer les souvenirs en fait qu'on a déjà eu. Donc c'est vachement bien. Donc par exemple, le fléau des astres, donc ça c'est Radan. On l'a déjà utilisé pour récupérer l'arc. Donc on l'a plus sur nous, mais on peut quand même en recréer un. Et récupérer par exemple, je crois que c'est son épée qui donne. Donc voilà, on peut en refaire un. Donc c'est vachement, vachement bien en fait ce système. Donc c'est vraiment cool. Et après à chaque en fait mausolée, donc les tortues là, on peut refaire exactement le même si on veut. Tout simplement. Donc par exemple, si vous voulez genre l'arc plus deux fois l'épée de Radan, bah vous devez le dédoubler deux fois. Voilà, vous devez faire deux copies de plus. Donc ouais. Donc nous on veut dédoubler ça. Voilà. Très bien. Et il reste d'autres tortues autre part. Aussi. Je crois qu'il en reste deux ou trois. Donc ouais. Donc c'est sympa. C'est vraiment sympa ce système. C'est vraiment cool. Ça évite de voir Roali repartir en new gameplays en fait. Mais après ça reste limité, attention. Parce que les tortues c'est pas illimité. C'est une fois. Vous pouvez l'utiliser une fois en fait par tortue. Alors acheter non. Donc là on en a deux. Donc je voudrais ça. Et je voudrais ça aussi. Mais du coup ça veut dire qu'on peut utiliser les trucs parce que... Enfin je peux déjà les prendre en fait. Les objets. Après si je voudrais les autres objets. J'ai qu'à dédoubler une... Un souvenir en fait. Ouais mais je préfère les garder comme ça. Je préfère les garder. Ça ça a l'air d'être un peu abusé. Alors. On a eu... Donc une grosse hache. Apparemment elle serait pas mal. Donc ça. Faut 30 de force. Déjà on va se re-téléporter. Où est-ce qu'on va jouer aujourd'hui ? Qui est là. Je sais pas du tout ce que c'est cet endroit. C'est... Sous terre encore ? C'est... Enfin ouais c'est bordel quoi. Euh... Alors on fait voir. Ça et après... Ouh... On peut voir si on le refait. On peut voir si on le refait. Et ça fait quoi ça exactement ? Invoquer un mias d'agonie. Réduit temporairement la défense des ennemis dans la zone des fées. Intéressant. Et après en théorie on devrait avoir une nouvelle... Yes ! Ça tue. Ça tue. Comme prélevé sur l'esprit ancestral royal. Restaure des PC à chaque ennemi vaincu. C'est... Magnifique. Y'a rien d'autre à dire. C'est juste magnifique en fait. Euh... Par contre ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est juste ça. C'est utiliser une rune en fait. Ouais on en a 33. Ouais on peut le faire. On devient un peu addicté. Genre euh... Euh... Dépendant pardon. Addicté. Euh... Dépendant en fait. Euh... Au fait d'activer la rune. Parce que... Euh... Parce qu'il nous manque 5 points en foi en fait. Euh... Je crois. Ah non. Ah oui oui oui. Si il nous manque 5 points en foi si on enlève ça. Donc euh... Ouais. Ça devient un peu chiant. Mais bon. Pour l'instant on reste comme ça. Euh... Mais ouais. C'est un peu le problème. Euh... Maintenant qu'est-ce qu'on peut mettre ? Euh... Ça c'est combien déjà ? Je m'en rappelle plus. Euh... Le gros là. C'est 5. Là il nous faudrait en pareil. Comme ça genre le truc de Radagon là. Mais euh... Pour euh... Mareka. Le deuxième. Comme ça on arriverait à 5. Du coup je mettrais ça à la place. Ça serait intéressant aussi. Euh... Du coup. Crier les souffles. L'équilibre. Je pense que l'équilibre... Honnêtement. Les contre-attaques. Au final. Je pense. L'équilibre. Honnêtement. Les contre-attaques. Au final. Je m'en attaque. L'attaque chargée. Ou alors la... La défense. Ouais peut-être la défense. On est quoi ? On est en... En moyen ? Ok on est bon. Si jamais... Ah oui maintenant on peut mettre ça aussi. On va sortir un peu l'arc lourd. On va sortir un peu l'arc lourd pour changer. Euh... Là on peut mettre plus lourd ou pas ? On peut mettre plus lourd si on veut. On pourrait mettre ça. Voilà. Donc euh... Ouais. Nous sommes prêts à partir en aventure. On va aller voir un peu ce qui... Ah oui pardon. Désolé. On est toujours pas prêts. Désolé hein. On va y arriver. On va y arriver. Sans mémoriser. Euh... Il y a un truc que je voudrais... Changer. C'est... Contre la mort là. Voilà. Dissipe la mal mort. Le... Le truc le plus dangereux en fait. C'est ça. On a des bon... Des... Des bonnes icônes. Des bonnes boeufs. Et maintenant on fait parer. On peut parer avec les griffes. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent. Non on peut pas. Euh... On va... Montrer les griffes. Ce qu'elles font maintenant. Vas-y. Elles sont vraiment pas mal. Bon on a de la... C'est chiant pour eux. Hop là. La congélation est extrêmement puissante. La congélation ça va permettre aux... Que les ennemis prennent beaucoup plus de dégâts en fait. Et bien sûr ça fait saignement en même temps. Et ce qu'on peut faire même... Ça serait... Euh... Du... Euh... On peut faire du... Poison aussi. Si on veut. Donc c'est... C'est assez intéressant. On avait même testé... Genre... On a une rapière qui fait... Le truc écarlate là. La... La putréfaction. Et bien on peut mettre ça avec du poison en même temps. Ou alors du gel. Des trucs comme ça. On peut faire double... Double débuff en fait. Très très puissant. Putain on va devoir encore s'amuser sur les racines. Ça a l'air d'être chiant ici. Ça a l'air d'être grand. Et il y a plein de four... Oh non il y a des trucs volants. Oh non c'est des formes ils volent. Oh ça me fait des frissons quoi c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on fout là ? Genre pourquoi cet endroit existe ? C'est ouf ça. D'accord. Super. Oh la vache ça pète. D'accord ils sont super loin les machins. J'ai du mal à voir la... C'est moi qui suis fatigué ou... La distance en fait. J'ai du mal à voir. Genre je crois qu'à chaque ennemi vaincu on va récupérer des PC. Genre même si les ennemis s'entretuent par exemple. Et bah on va récupérer des PC. T'es sérieux ? Par contre on en récupère moins. On va voir combien c'est ? Genre là on a combien de PC ? On a 136. Ça doit être 5 je pense. On a 136 je vais dire. Comme ça ? Ouais. 139. Putain c'est que 3 PC quoi. je crois que c'était 15 pour le coup critique ouais mais le coup critique c'est pas sur tous les ennemis déjà et c'est un peu compliqué à placer donc bon donc bon on va dire que là ça va être beaucoup plus souvent par contre j'aurais du utiliser mes mes runes moi faut prendre je sais pas comment par où il passe faut prendre de la hauteur déjà merde hop forge 6 bon déjà c'est un peu plus haut niveau ok là il y a un objet Ok, là aussi. J'ai cru en voir un en haut non ? Non, il doit être ça en fait. Très bien. Très bien. Avant de faire le combat, on va... J'entends des bruits et tout. Après, ça ne me dégoûte pas les... C'est quoi ça, les champignons ? Ça ne me dégoûte pas les... Les fourmis, mais bon, les insectes et tout ça, c'est pas le top. Comment je monte ? Ah, putain ! Ça va me saouler, ça. Alors. Quoi ce bruit ? Putain, j'ai l'impression qu'il y en a partout en fait, ça me rend fou. Ouah, super. C'est pour dire quoi ? Qu'elles aiment pas le sacré, les machins ? Les fourmis ? Un objet là-bas, apparemment. Genre, j'ai l'impression qu'il y en a une en dessous en fait du... De l'arbre là. Parce que j'ai l'impression de voir des ailes. Je crois qu'il y en a une qu'on a fait tomber, elle est pas morte. Ouais. Bon, comment... Comment on monte ? Putain, c'est quoi ça ? Il fait de la couleur rouge et tout ça là, enfin, l'orange. Ouais. Je sais pas ce que c'est cet objet, mais ça a l'air comac. Ça a l'air gros. Bon allez, on va massacrer avec notre... Avec notre double. Donc du coup, c'est marrant parce qu'on peut l'invoquer direct. Qu'on perd en HP. Mais c'est pas grave. Et après, on va faire... Du coup, on va faire ça. Elle est assez loin ou pas ? Assez proche ou pas ? Je pense. Ouais. Ok, let's go. Il y en a partout. Bon, allez, on massacre. Elles vont pas attaquer, c'est ça ? Ah, merde ! Attends. J'en ai fait ça. Parce que moi, je suis en... Ah, on a merdé. Elle, elle, elle fait des rolls de lourds. Parce que nous, on a la... Qu'est-ce qu'on s'appelle ? La... La rune. Putain, elle a mille gel. Oh, la vache. Non mais elle est pétée en fait. Ouais, parce que nous, on a la rune. Du coup, on... On peut porter les choses, mais elle, elle a pas la rune. Donc du coup, elle est trop lourde. Ça fait chier. On va remettre l'arc. Ah, ça nous fait chier, hein, ce problème. Ok, très bien. De toute façon, c'est trop tard maintenant. Elle est... Elle est invoquée avec... En étant lourde, mais bon. C'est marrant, quoi. Mais elle fait tellement mal. Maintenant, elle fait comme nous, en fait. On... Oh, mon dieu. Dégueulasse. Oh, mon dieu. Oh, la vache. Putain, elle est en train de le massacrer. Non mais c'est abusé, là. C'est abusé par notre build, en fait. On l'a rendu vraiment OP, quoi. Et surtout par les objets, aussi, qu'elle utilise. Vu que c'est un NPC, elle va plus vite que nous. Parce que moi, il faut que j'appuie sur des touches. Elle, elle, directement. Si elle veut balancer une... Une bombe de gel, elle la balance. Si elle veut se buffer, elle se buff direct, quoi. Donc, en théorie, elle est encore même plus efficace que nous. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Putain, mais on peut aller loin... Ah non. J'ai envie. J'allais dire, on peut aller loin avec elle. Bah non. Pas vraiment. Je sens que je vais pas aimer cet endroit. Ah putain, ça. C'est incroyable. Oh mon dieu. Comment ça va vite la congélation ? C'est abusé. Non. C'est un peu pété. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh, tu peux m'expliquer où on est ? Oh... 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 Lord Godwin. Such cruelty. Such humiliation. Oh, mon pauvre, sweet lordling. Il devrait mourir une mort vraie, comme le premier des demigods à mourir, comme un martyr pour la mort destinée. Mais pourquoi n'est-ce qu'il n'y a pas de malheur ? Un sourire de la mort mort, pour vivre dans la mort. Comment pourrait-il arriver à moi ? T'as l'air triste. Oh y'a un truc par contre ? Est-ce qu'on peut ? Ah bah voilà ! Je crois qu'il me faisait chier là. Alors attends, là y'a le reste de la ville. Bon moi je voudrais trouver un moyen, c'est pour aller dans le mur qu'on a vu. Mais je vais être honnête, ou c'est un truc invisible, ou c'est bien plus tard, genre il faut avancer. Y'a quoi là-bas ? Y'a de la lumière. Parce que ça, ça m'intéresse cet objet là. Ah mais non mais attendez, est-ce que je fais de la merde ou pas ? Est-ce qu'elle, elle va pas avoir les 5 points ? Je sais pas. Quand on la réinvoquera, on verra si elle fera des roulades... Des petites roulades ou pas. Des roulades de... Ah putain, si elle sera en charge lourde ou moyenne. On dirait qu'on est dans du lait. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Un dragon, enfin un truc monstre bizarre là. Ah ! Y'a des trucs qui font la mort. Oh la la... Ouais, là. Eh bah on a bien fait de... On a bien fait de prendre le machin là. La magie pour retirer la mort. Purification de l'ordre. Après on est sur le cheval, ça va. T'es morte toi ? Ouais. Ah ! Tout ce qu'il y a. Ah ! Tout ce qu'il y a. C'est... Là c'est la mort assurée. Là c'est la mort assurée. C'est... Là c'est la mort assurée. Là c'est la mort assurée. On est bon. Parfait. Carre des profondeurs de fond de racine. Ah mon dieu. Ça va. Par contre le problème c'est que la forêt est méga dense, enfin le peu qui reste. Donc c'est compliqué de voir si on a loupé un objet ou pas. On va devoir utiliser les... Oh 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 merde. Oh la pute. Merde. Attends on va faire ça. Putain de merde il m'a fait peur l'autre coup. Tu viens machin ? Oh la pute. Fouh ça te sent. Il peut pas passer l'eau ? C'est un zombie genre folklore je sais pas quoi. Oh la pute hein, tu peux pas sortir en fait. Ah, là tu saw. Je vais crever parce que je fais de la merde. Par contre le saignement euh... Kyste du prince de la mort. Ah, un kyste. Bon par contre le saignement euh... faudrait qu'il vienne un jour quand même hein. Je peux pas dire mais... ... ... ... Augmente grandement la vitalité. Qui se fait-il de me arracher à un visage ? Augmente grandement la vitalité. La vitalité détermine la résistance à la mal-mort. On raconte que le... ...que ce qui se proviendrait du visage corrompu d'un être qui fut refusé le véritable trépas. En effet son propriétaire n'est autre que le prince de la mort. Rejetons de la branche torré et premier des demi-dieux à Périr. Ah ouais, putain. Pas mal. Euh... je dirais pas non. Juste pour la zone hein, juste pour la zone. ... Il y a encore un truc à trouver là. On va faire ça. ... ... ... ... ... ... ... ... Après je suis en train de me dire est-ce que ça c'est vraiment utile. Je sais pas. C'est quoi ça ? Oh c'est un soldat. Ah c'est comme l'Utel. Mon dieu elle a dit qu'elle a quoi. Put. Attends ce qu'on entend c'est pas une cloche. Bon on continue à se balader là. Ah putain. On fait voir. Est-ce qu'elle va être ... Est-ce que c'est en lourd ou pas ? Ah merde mais c'est le... Elle est en lourd. J'ai merdé c'est pas grave. C'est le regen. J'ai fait que de la merde honnêtement. Wow. Ok. Oh putain. J'ai fait que de la merde j'ai enlevé mon... Mon regen que j'avais. Le gros regen j'ai mis le petit. Enfin voilà c'est bien. Bon il est où le gros combat en fait ? C'était pas les trois mecs quand même. Ah là bas y'a un truc. Euh et ouais. Même avec le casque... En fait c'était quoi ? Il fallait mettre le casque de samouraï je crois. Pour pas qu'elle soit en poids lourd c'est ça ? Ouais. Oh là. J'avoue que c'est assez OP d'avoir un double. Qui peut utiliser autant de trucs. Ce qui est marrant c'est que... Elle va avoir énormément de... Putain mais elle arrête pas de se buffer la défense quoi c'est ouf. Euh... On peut lui mettre quoi ? Alors ça elle va pas le faire. Alors après les fioles je sais pas si elle les fait. Ça elle fait, ça elle fait, ça elle fait. Après j'ai pas l'impression qu'elle utilise l'arc. Elle a pas l'air de changer pour l'arc. Euh... Ouais. Ouais je pense qu'elle utilise que les armes qu'elle a sur... Qu'on l'a quand on l'invoque. Pas ce qui est secondaire. Oh là là c'est quoi tout ça ? Oh là là. Ça me dit rien qui vaille. Ah si ! C'est tous les gens en fait qui sont venus en sarcophage comme moi. Je crois. Oh et là il faut se rentrer. Là on peut rentrer dedans. Ok alors attends. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Nous on a eu de la chance de pas mourir en fait. Elle est où notre copine ? Elle est là. Vas-y défonce. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh. Oh. Elle fait mal. Elle fait très mal. Tu crains le poison ou pas ? Non tu crains pas le poison en fait. On pouvait viser la tête mais honnêtement j'avais pas envie. Je crois qu'on pouvait aller dans le dos par là aussi. Ah ! On avance. Oh merde ! Oh putain ! Ouais c'est con hein ! Ça c'est marrant cet endroit honnêtement. C'est un peu bordélique mais bon on a le cheval et tout donc à la limite c'est pas trop grave. Enfin bordélique dans le sens où c'est grand quoi. Ah ! C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Par contre... Ouais on va devoir descendre par là. Hey cheval là haut ! Je fais pas nawak. Ah putain ! Genre là c'est 190. Et après une fois qu'elle est congelée c'est 228. Donc c'est pas mal comme dégâts en plus en fait. La gelure là. Et la gelure arrive très facilement. Alors fais voir toi t'es quoi comme type de bestioles ? T'en as pas aux jambes. C'est en hauteur. Ouais on le voit là. C'est en hauteur ça marche. Oh merde. Ah mais ça va pas très loin. Pas très loin aussi. Ah peut-être l'arbre. Ok là le but c'est de la faire tomber au moins. Je crois que si on passe par l'arbre ça passe. Donc par contre faut trouver un moyen. Putain de toi quoi. On est pas tombé hein. Du cheval. Même avec euh... Même avec une flèche lourde. Je vois pas pourquoi j'ai fait demi tour. C'était très con. Très bien. Ah ouais mon dieu. Ah ouais mon dieu. On s'arrête pas. Hop là. On trouve une... Une tortue sous terre quoi. C'est ouf. Je crois qu'elle... Oh la la. Pitié que ça me tue pas. Ok ça marche. Chaque fois j'ai peur que ça me tue en fait. C'est pour ça que j'essaye de pas bouger. Voilà quoi. Tout a été bien pensé en fait dans ce... Dans ce... Dans ce... Dans ce... Voilà très bien. Euh... Du coup on va marquer ça. Comme ça. Alors là je voudrais aller voir ça. On va commencer à utiliser la carte maintenant. Mais c'est quand même trop grand en fait. 100 soldats du mausolée. Ah cool. Putain on a vraiment tous les types de soldats quoi. 5 soldats. 5 esprits de soldats sans tête qui sèment la confusion chez l'ennemi en disparaissant et réapparaissant sans cesse. Ces soldats se décapitèrent eux-mêmes pour suivre leur maître. Un demi-dieu dépourvu d'âme. Un inhumé dans le mausolée dans la mort. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut monter sur ça ? Je pense pas. Je vais demander à quoi ça sert ces... 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 Ces herbes. J'ai pas le... La recette en tête. Ok. On a fait ça. On va regarder... Ça. Voilà. Tout le système de racines là. J'entends un scarabée. J'imagine qu'il est sur l'arbre. Ouais. C'est bon là. C'est bon là. Alors. Est-ce qu'on a quelque chose là ? Non. Je crois que c'est là qu'il faut aller. Puis la gueule de l'entrée avec un soldat à la con là. Ce que j'aime pas. Je pense que c'est là. Quoi ? Je me suis prêt des dégâts avec ça à côté quoi. Super. Cool. Maintenant j'ai peur de... Descendre en fait. Normalement c'est bon. Ouais. Ah là là. N'importe quoi. Non. 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 Je crois qu'on a plus ou moins fait le tour. Maintenant il serait judicieux d'essayer de... D'aller là. Essayer de trouver la grotte là. Ok. Il y a un objet là sur les racines. Merde. Là-bas. C'est un peu labyrinthe le coup des racines. Il faut toujours trouver la bonne... La bonne qui monte au bon endroit. L'objet il est à gauche. C'est vrai que là on a rushé parce qu'on se faisait cramer le cul par la bestiole. Très bien. Il y en a un autre là-bas. Et après on peut aller là aussi. Bâton du prince de la mort. Ah ouais carrément. D'accord. Renforce et sorcellerie de mort. Alors aucune compétence. L'un des bâtons déclaré hérétique par l'académie car il permet à son porteur de puiser autant dans sa foi que son intelligence pour amplifier la puissance de ses sorcelleries. Incrustées d'ambres souillées qui auraient été arrachées au corps même du prince de la mort en force à sorcellerie de mort. Ah ouais c'est marrant ça. Ça utilise la foi et l'intelligence. Intéressant tout ça. Intéressant. Attends. Alors attends c'est où que j'ai vu ? Ouais là. Alors comment on y va là ? Hop ! On devrait aller les tuer, mais bon. Je crois que... Je crois qu'on a trouvé le passage. Là, on est où exactement ? On est en hauteur ? Ou on est revenu où on était ? Non, 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 on est en hauteur. Putain le trou quoi. Attends, on va faire le tour vite fait. Les jumpscares que je me prends avec ce jeu, c'est ouf. Je pense pas qu'on puisse grimper. Nous, on doit encore aller en hauteur là-bas, je crois. Là, ça, ça doit être peut-être la grotte de l'ours en bas. Je crois que c'est ça. Je sais pas c'est quoi ça sert. Au final, c'est un peu pourri. Ah ! Comme il est rapide. Bonjour. Voilà, toi tu viens de faire chier en fait. Bon, on a établi que... Le poison, ça te faisait rien. Oui, on a établi que ça servait à rien. Il y en a plein des trucs. En taille du vide. Ça c'est pas mal ça. On a vu l'attaque, on a des armes qui font ça. Compétence oubliée d'héros. Ouais, héros, héros jadis. Un truc qui serait pas mal, je sais pas si ça existe. Ça serait d'avoir le pas du limier là. Du chevalier limier. En arme. Euh, en arme. En attaque. Du coup, on la remet sur la griffe. Et on change son affinité. Parce que... On peut pas changer l'affinité sans... Sans mettre de nouvelle attaque, on est d'accord. Sans mettre de nouvelle cendre. Je pense qu'on aille les tuer. Non, c'est bon. Je pense qu'on aille les tuer. Oh Quoi ? T'es en train de défoncer ton pote ? Ha ha Non Parfait Du coup je me demande si c'est pas la suite en fait ici Pour 1500 C'est pas mal Je regarde s'il y a pas des objets aux alentours en fait Il ne sert à rien d'aller le tuer Par contre j'ai un bonus de quoi moi ? Ah oui c'est ça On peut l'enlever maintenant je pense Au final c'est bien mais Là j'en sais rien on va le laisser aller Il ne manquerait plus qu'on tombe sur Oh merde Oh non c'est quoi cette merde On est d'accord que Là on va se taper un boss Sous Au Même pas? Bah je suis déçu. Champion de Fiat. Il m'a enlevé toute l'endurance que je me suis loupé. Non mais voilà. Roger le sorcier. Oh massacre. Vas-y 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 à côté de moi. On va se faire d'abord lui. Oh les dégâts qu'on fait quoi. Non mais arrête de bouffer des trucs. T'as besoin d'aide? Non. Elle esquive bien hein. Ou pas. Bon allez. Brume de Fiat. Par contre j'ai l'impression qu'elle spam un peu trop la défense de la truc bruit là. Je sais pas si on devrait pas l'enlever. Je sais pas trop. Oh la la c'est dégueulasse. Je sais pas ce que c'est ça. Merde. Une sorte de singe? J'en sais rien. Brume de Fiat. On fait apparaître une brume de mal mort face à vous. C'est ce qui faisait un DNPC. Avoc un brouillard mortel en face d'un lanceur accumulant de la mal mort à ceux le pénétrant. Dans ces sorciers n'interrompent pas le déplacement et la canisée permet d'augmenter la portée ainsi que la durée. Cette sorciers fut créé afin de s'opposer aux bastions de la table ronde et n'a fait que les 100 éclats. Je sais pas si ça vaut le coup pour le PVP. C'est méga dangereux quoi. Lindell Capital Royal pardon. L'aille aille aille aille. Alors? On est où? On est à la table ronde? Je crois ouais. On va se re-téléporter parce qu'il y a un objet à récupérer, je ne sais pas encore comment, mais par contre je me rappelle qu'ici aussi je voulais récupérer un objet. Si on est à la table ronde en fait, je ne suis pas sûr. Je ne crois pas que je sois au bon endroit. Non, pas du tout, donc du coup on s'en fout. Et puis l'éternel sans nom. On va aller au chevalier du coup d'abord. Il y a sûrement du coup ou un boss, ou du coup c'est un endroit d'un objet à récupérer. Là on est déjà allé. C'est là. Ah ouais carrément, t'es un boss encore. Bien joué. Putain de merde. Ah la vache la vitesse. Adieu. Oh, tu m'as donné ta lance. Tu m'as donné ta lance. C'est pas mal ça. On va sûrement en plus avoir l'attaque tourbillonnante là. Ouais, il faut de la foi. Forme primordiale de l'arbre-monde s'apparente à la vie elle-même. Et cette lance conçue sur le modèle du creuset est imprégnée d'une antique aura de sainteté. Vrille de Siluria. Vous avez vu une frappe d'estoc vrillée avec la lance arborescente et créer une tornade autour d'elle. Les attaques chargées permettent de repousser les ennemis et propulser la tornade vers l'avant. Donc on a les deux. Ils me disent pareil. Les ennemis en forme d'arbre géant. La marque de chevalote de Siluria également portée par ses hommes. Et la hache chevalier hors dovis. Après l'armure aussi est différente. Les gantlets c'est les mêmes. Les jambires c'est les mêmes. A la limite celui-là c'est plus sympa. Parce que c'est moins large. Ouais c'est les épaulettes en fait qui font... Ouais puis après bon j'aime pas la cape qui est dégueulasse comme ça. Là ça fait fileter c'est un peu moins dégueulasse en fait. Là c'est quand même dégueulasse. Les épaulettes elles sont moins larges aussi. Après on peut rien mettre d'autre pour le casque. Là ça passe. Mais la couleur ça passe pas en fait. Après on peut faire un mix. Je dis pas non au mix. Parce que ça je suis pas fan. Là par contre peut-être. Ce qu'il faudrait faire c'est enlever le bas là. Le derrière là. L'arrière. Et j'aime bien le... Genre les trucs coupés là. Sur les côtés. On est en combien en poids ? 86.5. Apparemment on a perdu beaucoup de défense non ? On est à 33 là. On est à combien normalement ? Ah non on est à 31 je crois normalement. Ouais. C'est juste qu'on perd un peu sur les types de dégâts. Non mais c'est bien en fait. En plus le bas il est beaucoup mieux. Plus joli. On va utiliser un peu ça comme armure. Par contre on a rien à voir avec eux en fait. L'équipement qu'on utilise. Il n'a strictement rien à voir. Ah mais c'est quoi qu'il y a ? Bon après c'est pas très grave. Ah mais ça c'est le prince de la mort en fait. Trône du prince de la mort. Donc du coup la bestiole bizarre là c'est le prince de la mort. Le truc dégueulasse là. C'est là ? Comment ? Et je l'ai pas vu tout à l'heure ? Genre j'ai pas vu qu'il y avait un trou dans la paroi ? Je pense que c'est là. Pour aller à gauche. Putain d'aveugle quoi. Ouais ça doit être là. Gros aveugle c'est bien. Oh mon dieu. Fait chier. Tu ne l'as pas vu. bonn est bien. Tu as forgotten. Tampf gambe, c'est un truc magnifique-wn. Jéssouilli. C'est pas mal Rien encore sur le plafond à gauche Je sais pas à quoi elle sert celle-là Très bien Ouais je pense que ça va être notre équipement en fait maintenant Ouais que c'est stylé Il est joli cet équipement Mais l'autre j'aimais pas les épaulettes Celui-là j'aime beaucoup Allez let's go Ok c'est pour ça que j'ai 77 Ah oui j'ai 77 maintenant au lieu de 75 Je crois Non 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 c'était pareil J'ai rien J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh mon dieu Il y a plein de gros dégueulasses Oh putain ça me donne des frissons Pourquoi ça me donne des frissons ? Pourtant ça me fait rien C'est juste que c'est des grosses bêtes dégueulasses en fait Voilà ça éclaire c'est sympa C'est vachement sympa ce truc Aïe 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 Et là on est lourd ou pas ? Ah oui on est lourd Ouais Pourquoi tu vis celui-là ? Il y en a plein partout des trucs Vous êtes dégueulasses les machins Brûlez 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 tous Aïe 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 aï Très bien. Voilà, magnifique. Magnifique la technologie. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On va mettre ça. Euh, je voulais faire quoi ? Ah oui, fabrication de l'objet. Bon par contre, moi il va me falloir... Ouais. Ah, je suis dans la merde. Il me faut des pierres volcaniques. Il faut absolument qu'on farme des pierres volcaniques. Oh mon dieu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et c'est pas fini, il y a encore des trucs. Là on a eu combien d'art chronique ? On t'en a 38 quoi. Ça tue. J'ai bien envie de rejouer peut-être au bouclier si on équipe ça. On verra. Alors, fais voir. Fais-moi rêver. C'est moi que c'est un truc super bien pour moi. Me dis pas que c'est encore une super magie. Là c'est un peu abusé ce que c'est. Étoile d'Elden. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un sort. Déclenche une pluie d'étoiles filant dorées qui inflige des dégâts dans une zone. D'après la légende, il y a bien longtemps, la volonté suprême fit s'abattre dans l'entre-terre une étoile dorée porteuse d'une bête qui incarnait un jour le cercle d'Elden. Qui incarnerait un jour le cercle d'Elden. 52 fois là dans le putain. D'accord. Bah je crois qu'on a complètement fini ici. Je crois qu'on peut bouger. Ouais, je pense qu'on a fini. On a récupéré tous les trucs importants. Je suis content pour l'équipement. Alors, est-ce qu'on peut... Oui ! Donc elle passerait à... 14,9. Faut voir un peu. Ouais... Enfin du coup on voit le carquois. C'est pas si mal. Le dos est pas trop mal. On peut voir l'autre altéré. Ah, l'autre altéré est sympa aussi. Parce que... La maille d'en bas là, elle est de bonne qualité. Donc là ça fait bien. Mais encore une fois... J'ai une petite préférence pour ce style là en fait. Genre trois... Genre comment dire... Morceau de robe en fait qui pendent. Au lieu de deux. Parce que là c'est deux. Enfin c'est un mais coupé avec une fente au centre. De l'arrière c'est stylé. Après le dos est beaucoup mieux sur celui-là. Celui-là le dos j'aime pas trop. Mais par contre... Ouais... C'est moins... Moins carré quoi. L'autre. Celle-là elle est trop carré je trouve. Celle-là je la trouve plus sympa. De devant. De l'arrière, bof. Et puis le casque, oui je préfère celui-là honnêtement. Parce que celui-là il est trop haut. Ça fait tour en fait. Là ça fait moins tour. Ouais, on va rester comme ça. Pendant un moment. On va peut-être utiliser un bouclier. Je sais pas. Je dis ça mais à chaque fois. Des sombres on peut... Il nous en faut une, on en a quatre. Là, on en a une seule de huit. Donc on va peut-être pas passer à huit. Ah parce que je peux pas garder vu détail. Non. Je peux pas... Faire ça. Genre rien mettre. Et changer l'altération... Enfin le type de... Non je fais pas. On peut mettre du occulte. Occulte je sais pas ce que ça fait. Ah oui, ésotérique. Poison, glace. Du coup glace. Après est-ce qu'on remet le truc qui pend là derrière ? Ouais non mais ça fait dégueulasse en fait. Avec les trucs tout cassés et pendus là. Euh elle on peut pas... Après est-ce qu'on a un bouclier qui ferait style ? L'util... Ah oui bah oui on a le... Oui on a le bouclier. On a le bouclier. De celui là. Ce qui est marrant c'est qu'on pourrait faire un mix des deux. Avec la grosse lance. Je regarde si on a pas des trucs à acheter. Non on a rien. Euh on a 191 000. Je vais être honnête je sais pas où aller. Je vais acheter des flèches et tout ça. Des conneries comme ça je pense. Par contre je voudrais juste tester la lance. Genre ce que ça fait. Enfin je sais la tête que ça a. Mais pour nous ça va faire comment ? Rha c'est stylé. J'aime bien parce qu'il l'a fait tourner. Genre il... C'est marrant. Ah c'est vraiment la grosse lance. Mais on peut changer de direction ou pas ? On peut changer de direction. Ah ouais. Rien de vaut nos armes pour le moment. Rha putain. Là. Je le perd tout le temps lui. T'as ça des carreaux enflammés qui me surlupine. Flèche. Flèche. Hop là 600. Très bien. Après on a celui là. Euh du coup qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Enfin il nous... Beaucoup. Sûrement beaucoup. Sûrement beaucoup. Ça c'est quoi ? C'est des flèches normales. Des flèches de poison qui sont vachement pétées. Genre accumule beaucoup de poison. Très bien. Il nous reste 100 000. Ah et si on allait acheter des crevettes à l'autre aussi. On peut voir combien il nous reste de flèches. Deux flèches. Déjà ça on peut prendre. 180. Carotte daïste. Flèche dorée. Fin honnêtement non, je préfère prendre des flèches. Carotte dorée. Parfait. Voilà parfait. Parfait parfait. Du coup nous il faut qu'on aille sur la terre des géants je crois. Qui sont dans la glace ou je sais pas quoi. Enfin dans un territoire enneigé. Je crois qu'on a plus que ça à faire. Mais je sais pas par où on passe. J'ai aucune idée par où on passe. Pour faire ça. Ah on a la classe. Mais après comme je dis ça va pas vraiment avec nos armes. Il faudrait un ou une grosse lance ou bouclier épée. Bouclier je sais pas quoi. Genre un truc. Faudrait que ça soit du lourd en fait. Pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne. Putain le gel. Qui se fait en deux coups quoi. C'est abusé. Je dois être teubé hein. Parce que. Catredale est par là. Par là. J'en sais rien en fait. Putain. Comment on y va cette zone de merde. Bah non là c'est. Là c'est sous terre. C'est sûrement un truc. Je vous le rappelais quand on avait. Pour Renala. Pareil j'avais loupé une. Un endroit. Et. 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 On pouvait pas aller. Et. On avait pas vu. Renala en fait. Là on doit faire. Exactement la même chose. Je pense. Je sais pas. Je vais tourner genre 5 minutes. Puis après. On arrêtera. Si je trouve pas. Et. Je chercherai hors ligne. Et puis après. On commencera quand je. Je connaitrai le chemin. Parce que bon. Tourner en rond comme ça. C'est pas intéressant. Enfin. C'est ça en fait. Ah. Ça c'est avec les monstres en bas. Là ça sert à rien d'aller. Parce qu'on va mourir. On est d'accord. Ah. C'est avec les monstres en bas. Je crois. Oui je veux le cheval. Je crois savoir où c'est. Enfin je sais où c'est. Il faut y retourner quoi. Là. Est-ce qu'on peut passer par là ? Il faut bien. Il faut faire ça. Il faut que c'est important. Juste tu les ai. Il faut pas qu'en fait. Il faut qu'en. Il faut pas encore. Il faut qu'en. 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 Et on est motivé. Je sais plus exactement si c'est par là, mais je vois où c'est. Par contre c'est vraiment horrible ici qu'on ne voit rien comme ça. Il fait de la foudre. C'est à droite. Je me rappelle là maintenant, je me rappelle avec la grande porte. Voilà, je crois bien que c'est là. C'est vrai que là, je n'ai vraiment plus besoin de faire attention. Pas besoin de backstab pour récupérer des MP. Bon, j'en récupère pas autant. Allez, on massacre tout. Tout à l'heure ! Ah putain l'autre un est en train de me poignarder c'est fou. Ouh. Joli. Et voilà. Si on avait pris ça et je crois qu'on pouvait pas passer maintenant on peut. Fin je crois. Voilà. La prochaine fois on pourra commencer sur ça. Ah oui il y avait le saut invisible. Le saut de Morgoth et on l'a tué. Voilà. Faut boire de la capitale. Oh bonjour. Mon dieu la victa. Putain le saignement on proc pas hein. Non. Non. Avec les griffes si. Honnêtement. Avec les griffes ça marche. C'est juste qu'il faut utiliser les griffes en fait. Allez. Target le bordel de. Merci. Allo. Oh. What. Il faut que j'utilise plus les griffes pour faire du saignement et du froid là. Ouais non il faut que j'utilise plus les griffes pour faire du saignement et du froid là. L'épée c'est seulement pour faire des dégâts. Et bien sûr ça maintient un peu le saignement élevé si jamais on l'a pas déclenché en fait. Mais sinon c'est les griffes qui vont faire ça. Ça y est on est. Non on est là. On va du coup. Attends. Ça va où là. Oh ça serait pas la tour de. Euh. Pour activer la rune. Wow. Qu'est ce qu'il se passe ? Qu'est ce que. Oh je vais de merde. Qu'est ce que c'est ce merde. 3400. 6400. Mais c'est ouf. Tueur de réprouvé. Ok. Ah ouais non mais en fait les griffes c'est un peu abusé parce qu'on fait proc la glace et on fait proc le sang plusieurs fois. Ah ouais sur certains ennemis c'est en fait c'est carnage quoi. C'est juste carnage. Oh la vache. Tu m'as donné une sonde. Attends. On va d'abord ouvrir la porte. On va de là. Là je vais prendre. On va de là. Oui je vais prendre ça. C'est au fait. C'est parti. Alors, l'Esprit d'Eau aurait pu être le premier tueur de réprouvé. Autrefois parfumeur de renom, Prolo but un filtre le privant de toute émotion. L'Esprit d'Eau se livrait à son épouvantable labeur, la traque de réprouvé. Il ne faut rien quoi ! Très contente les armes pour le moment, c'est vraiment sympa. Je ne vois pas pourquoi il y a un truc là. Une majeure de Morgoth. Alors, vas-y, qu'est-ce que ça fait ? Augmente grandement les PV maximum. Ceci prouve que le roi des réprouvé n'acquit au sein de la lignée d'or et qu'il était bel et bien le seigneur de Lindel. Grandement les PV max. D'accord. Radam, on a PV, PC, Endurance max. Là on a PV max. Radam, c'était quoi ? C'était 200 PV ? J'imagine que ça doit être 500, un truc comme ça. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment utile ? Je vais être honnête, on n'a pas l'utilité de ça. Enfin, à chaque fois je dis ça, mais on trouve toujours une utilité à tout en fait. Ah putain, on peut pas voir. On va devoir courir. C'est qui ça devant ? Ah mais c'est le soldat. Ça a foutu un peu les boules par contre, le fait qu'on soit téléporté là dans le noir. Qu'on voit le mec mort et tout ça. C'était un peu, c'était assez impressionnant. Sur le coup je me suis dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc nous, on prend ça et on va s'arrêter. Je pense qu'on va sûrement trouver un endroit, un camp et on va s'arrêter là. Oh putain, il y a un truc là. Fais chier. Je suis tombé, je suis mort. Non, on n'est pas mort. todocement le mec. OK. Terre interdite. Parfait. Maintenant Par contre je veux voir C'est quoi ça Aïe 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 On a encore une toute nouvelle zone Maintenant à découvrir j'ai l'impression C'est folle Merde Pfff Vache Atour de dignitaire Lame de convocation C'est une arme Qui marche parmi les flammes croisera un jour Le chemin de la mort destinée Lame d'or Vous bondissez dans les airs Imprégnez votre arme de flammes dorées Qui sont ensuite projetées dans les airs Sauf forme d'une unique lame Inflige des dégâts sacrés D'action exécution Rituel sordide Autant de méfaits Qui régissent l'humanité Ouh c'est joli ça Très joli Et ce qui est bien comme mouvement Je pense qu'on peut pas se faire backstab Même si quelqu'un On peut changer de direction C'est très très joli Parfait Ça j'hésite à l'enlever Je suis en train de me demander Ce serait pas mieux de mettre autre chose Mais je sais pas quoi encore Comme d'habitude Toujours les mêmes rengaines Je sais pas On va sortir les grandes flèches Allez on va s'arrêter là Merci beaucoup d'avoir regardé On avance On avance On avance Je regarde si on a des trucs à faire Monter de niveau Non Sors mémoire Mémoriser On a ça Très bien Ça on garde Ouais On est très très bon On est très très bon Tout se passe très bien Je sais pas si augmente les PV Maximum Enfin non Pour l'instant De toute façon On est repassé au moment Où on a besoin de 5 points En fait de fois Donc c'est un peu embêtant Donc on est un peu obligé D'utiliser cette rune Pour le moment C'est un peu emmerdant Mais bon C'est comme ça Nouvelle armure Nouveau style On fait très mal avec les griffes On peut parer Maintenant Ça va être bien pour Tout ce qui est humain Chevalier Tout ça Faut que je le fasse Parce que c'est vrai que je le fais plus Et on est sur une nouvelle zone Et on a activé Oui on a activé Donc la nouvelle rune Donc ouais Donc là on doit Ouais Il y a la carte là Parfait A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada